En voyant ce qui s'est passé après, je trouve que tu comprends encore mieux la crise d'octobre et tout le déroulement des événements. C'est ça que j'ai essayé de faire avec le film. Quand tu parles de la cour, il y a un bout qui m'a marqué dans le film. Je ne sais pas si ça ne te dérange pas que j'en parle. Mais quand ton oncle, il y a le policier, celui qui a crissé le gun sur la tête à sa mère, qui est ta grand-mère, et qu'il a dit qu'il est passé trop proche de moi, et qu'il a collé un coup de poing dans la face. Il a dropé à terre et lui, il a sorti son gun et il a pointé dans la face à ton oncle. Devant tout le monde et la police a même sauté sur lui. C'est le phare ouest. C'est dur à imaginer, mais c'était le phare ouest. C'est comme digne d'un scénario de film. Juste qu'on comprenne le ridicule, c'est que l'avocat Robert Lemieux a été arrêté, qu'on en est sur le banc des jurys. Pendant le procès de mon oncle, il y avait des outrages au tribunal, puis il a dit arrêtez l'avocat aux gardes. Ils sont allés l'arrêter. Évidemment, ça crée un émeute. Puis à un moment donné, justement, un autre élément drôle, c'est que le juge, il essaie de s'en faire, mais il passe à côté de mon oncle. Il se pousse le maudit, reste ça, regarde, c'est toi qui as provoqué ça. Il essaie de la gripper par les cheveux, puis il arrache la perruque. Lui, il a eu assez peur, il pensait qu'il l'avait comme scalpée. Mais c'était la moumoute qui restait. Puis là, il dit que le juge est parti de tous les bords. Non, c'est ridicule. C'est des procès ridicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !